Bonjour, cette semaine, c'était pas phare au cinéma. J'ai vu deux films, en fait. J'ai vu Terminator, «Sombre destin » et « Application mortelle ». Il faut comprendre comment je vois les films avec mon âge, hein? Fait que l'appréciation que je donne, c'est toujours en fonction de ce que je ressens quand je regarde un film. Terminator, «Sombre destin », pardon, c'est le réalisateur Tim Miller avec Arnold Schwarzenegger. C'est pour moi l'intelligence artificielle qui rejoint l'homme et qui dépasse l'homme à un moment donné. Donc, c'est des robots qui sont quasiment indestructibles, qui courent après Danny, qui est l'espérance de la race humaine, ils veulent la détruire pour que les robots finissent par régner sur la terre. Bon, écoutez, c'est une histoire un peu tirée aux cheveux, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'habituellement dans ces films-là, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Mais là, il y a beaucoup de dialogue, les gens se parlent, on comprend plus les choses, ça a un côté intéressant. Donc, moi, je n'ai pas haï, je ne suis pas sortie de là émerveillée, non, mais c'est intéressant, je veux dire, ça se passe dans le futur, puis c'est, bon, c'est un film peut-être à voir quand on ne sait pas quoi faire. Application mortelle, ça aussi, ça fait réfléchir. Je dois vous dire que dans la salle, il y avait des adolescentes, beaucoup d'adolescentes, et qui avaient très peu. Il y en a une a descendu sur la tuque jusque-là. Moi, mon plaisir, c'était de les regarder, voir, regarder ce film-là. Et je dois vous avouer que c'était efficace comme film, un film d'horreur un peu, là, parce qu'on y a mélangé le paranormal avec la science-fiction. Je vous avoue que j'y ai trouvé un certain plaisir aussi. C'est, bien sûr, c'est Justin Dick, qui est le réalisateur, je ne connais pas beaucoup, avec la principale Anne Winters, qui est très belle, qui est une infirmière, et elle fait face à des harcènes sexuelles, et puis là, bon, il y a une nouvelle application qui sort pour les téléphones. Et cette application-là te dit exactement combien de temps il te reste à vivre, en jours, en minutes, en heures, puis en secondes. Pour d'autres, c'est beaucoup. Plusieurs l'ont rentré dans leur téléphone, puis elle s'aperçoit qu'il reste à peine trois jours à vivre, et c'est là que ça commence. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que le paranormal est entré dans ça. Donc, c'est vraiment un film d'adolescents, ça les touche, leur téléphone, puis il y a toujours un téléphone dans l'écran, ils ont toujours des téléphones sur eux. Même pendant le film, il y a le téléphone. Bon, c'est un film pour les adolescents, et je pense que c'est efficace pour les adolescents. Moi, je me permettais de rire des fois, mais je riais aussi ce qui se passait des fois dans le film, parce que le prêtre qui fait des exorcistes, qui est un démonologue qu'on appelle, était très drôle. C'était pas un monsieur, non. C'était un jeune un peu groupe, un peu fou, puis un peu flyé, puis bon, ça plaisait. Ça plaisait beaucoup aux gens. En tous les cas, écoutez, moi, j'ai pas haï. C'est pas, comme je veux dire, un chef-d'oeuvre du cinéma, là, parce que je pense qu'il finit en fin de semaine. J'ai pas haï ça. Faut que si je reviens du temps, bien, allez voir ça. La soirée de l'Ordre Chambre, ça sera autre chose, j'espère, parce qu'il y a des grands films qui s'en viennent. Un film américain qui est Midway, qui est un film de guerre, apparemment qui est très bien fait. J'ai hâte de voir. C'est la vraie histoire. On verra. Avec les Américains, c'est toujours la vraie histoire, mais on verra. Donc, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Alors, bon cinéma! Il y a deux jours, j'avais une vie agréable, paisible. Et maintenant, c'est un cauchemar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui êtes-vous? Je m'appelle Sarah Connor. Je n'en avais jamais vu une comme toi avant. Tu es presque humaine. Je suis humaine. Pourquoi vous la protégez? Parce que j'étais elle. Comment on gagne? On gagne. En te maintenant en vie. Nos téléphones sont devenus essentiels. Les applications gèrent notre emploi du temps, notre forme physique, notre vie amoureuse. Mais si une application pouvait nous dire combien de temps... Il me reste 63 ans. Et moi, 57 ans. Il nous restait à vivre. Voudriez-vous le savoir? Oui. Quoi? Deux jours? Cette application est une arnaque. C'est évident. Oui, ma copine a dit la même chose. L'application savait qu'elle allait mourir. Je suis certaine que c'est à cause de cette application que ça nous arrive. Il me faut un nouveau téléphone, un nouveau numéro et un nouveau fournisseur. Il vous faut autre chose? Non. Non. L'application Countdown, c'est juste un compte à rebours à partir d'un chiffre choisi au hasard. Eh bien, on dirait que ça réussit à vous faire peur. Ça doit être le nom et le numéro de ceux qui ont téléchargé l'application. Ma sœur, elle l'a téléchargée. Il nous suffit de déjouer le compte à rebours d'une seconde. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de choses auparavant? Non. Mais j'ai lu plein de trucs à ce sujet. Et si ça marche pas? Un sort bien pire que la mort vous attend. Viens avec moi. Il vous hantera tant que vous ne serez pas totalement détruits. Matt, réveille-toi, je t'en prie. Queen, c'est toi qui m'as appelé? Je t'en prie. Le Swift C'est toi qui m'as appelé ? Je t'en prie. C'est toi qui m'as appelé ? Sous-titrage ST' 501